Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui des travaux que j'ai fait sur les deux dernières années concernant un groupe qu'on a nommé groupe 1-2-3, et plus particulièrement l'année 2017-2018, j'ai commencé à suivre l'activité de ce groupe en janvier-février 2017, et encore très actif aujourd'hui, par exemple il y a une campagne que je ne couvrirai pas dans les slides qui a commencé il y a deux semaines, et qui est toujours en cours en Corée, et je vais vous présenter un peu l'évolution, dans ce cas là il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à chaque publication, plus ou moins, l'attaquant a changé un petit peu, et on peut quasiment deviner les dates de publication en suivant le malware et ses évolutions, et quasiment à chaque fois quand on parlait de quelque chose, il se limitait à changer uniquement la chose qu'on avait mentionné sans changer le reste, donc il suffisait de garder deux ou trois trucs sous le coude pour avancer, et pouvoir continuer à le suivre. Donc à propos de moi, Paul Rascanière, je travaille pour Cisco Talos depuis maintenant deux ans, j'ai travaillé sur la plupart des investigations que vous pouvez voir sur notre blog post, Wanakrain, Yetya, Bad Rabbit sur l'année dernière, SeaCleaner, donc groupe 1, 2, 3, quasiment toutes les publications sont de moi et d'un collègue, Olympic Destroyer, donc toujours sur la Corée avec le malware qui a ciblé les Jeux Olympiques, VPN Filter que vous avez probablement entendu parler aussi, sur les routeurs majoritairement en Ukraine, mais également un peu partout dans le monde. Donc je suis analyse de malware pour Cisco Talos, je m'occupe essentiellement de ce qu'attaque ciblé, je ne fais pas trop dans le crimeware, même si ça m'arrive par moment, mais on va dire que j'ai plutôt une affinité sur tout ce qui est ciblé. C'est la timeline que je vais vous présenter aujourd'hui, sachant qu'elle n'est pas à jour, il y a d'autres événements en 2018 que je vais vous présenter, mais j'ai oublié de faire la demande pour avoir un nouveau graphique tout simplement, et donc du coup elle n'est pas à jour, mais ce n'est pas très gênant. La première campagne dont je vais vous parler, on l'a nommée Golden Time, et c'est la première campagne sur laquelle j'ai travaillé concernant cet acteur spécifiquement. Une première chose à savoir quand on travaille sur la Corée, c'est qu'en fait ils n'utilisent pas Office, c'est contrairement au reste du monde globalement, ils n'utilisent pas Office, donc on ne va pas avoir des documents Word, on ne va pas avoir de la macro comme on a partout, on ne va pas avoir les vulnes Office traditionnels. En Corée, ils utilisent leur propre éditeur, qui s'appelle Angle Word Processor, et pourquoi ils font ça ? Simplement parce qu'ils supportent mieux la langue coréenne et les caractères coréens. Donc la plupart des attaques qu'on va voir, qui ont ciblé des personnes en Corée du Sud, commencent toujours par un fichier HWP, les fichiers créés par Angle Word Processor. Donc là, c'est un premier exemple de spam. Il a été envoyé par les organisateurs d'un événement en Corée du Sud. C'est un événement qui, l'un des sujets principaux est la réconciliation entre le Nord et le Sud. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que le mail a vraiment été envoyé depuis les organisateurs. Donc si vous regardez les leaders, le serveur mail sortant, etc., c'est vraiment les organisateurs de l'événement, c'est vraiment l'université qui organise l'événement, qui a envoyé l'email. Et en fait, l'email a été compromis au préalable par le groupe pour cibler des participants à la conférence. Donc pour les participants, ils recevent un mail qui vient du bon endroit, en coréen, comme vous pouvez le voir. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il dit le mail ? Je présume qu'il n'y a pas grand monde qui parle coréen dans la salle. Il explique que c'est un sondage suite à l'événement et qu'il demande aux participants de remplir, de donner leur avis. Et en plus, ils auront un cadeau s'ils le font. Ce n'est pas génial. Un autre exemple d'email qui a été envoyé au même moment, ciblant le même type de profil, celui-là est complètement différent dans l'approche. C'est un mail qui est soi-disant envoyé depuis quelqu'un qui est en Corée du Nord et qui demande de l'aide, pour faire simple, aux personnes ciblées en Corée du Sud. Dans ce cas-là, ça cible l'empathie. C'est vraiment pour faire cliquer la personne. Et vous avez les deux documents, celui avec le formulaire, qui est le formulaire suite à la conférence, et l'autre qui est une lettre sur ses conditions de vie en Corée du Nord et demandant de l'aide pour pouvoir passer la frontière et venir en Corée du Sud. En termes de victimologie, toutes les personnes qui ont été ciblées par cette campagne-là sont soit des Coréens du Nord vivant à présent en Corée du Sud, donc des dissidents, soit des gens les aidant au sein d'associations ou des avocats, ou tout ce type de profil-là, aidant les ressortissants nord-coréens qui ne sont plus dans leur pays d'origine. Comment ça fonctionne, un fichier HWP, si un jour vous avez en analysé un, en fait c'est assez proche du format de Word, donc vous pouvez utiliser des outils standards comme AllDump, etc. La seule différence, c'est que chaque objet est compressé avec Zlib. Donc un simple patch à AllDump pour désiper systématiquement tous les objets et AllDump marche sans problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'a fait l'attaquant ? Il a utilisé une vulne dans le format EPS. En fait, dans le passé, jusqu'à il y a quelques semaines, HWP utilisait le moteur GhostCrypt pour supporter l'EPS. Et ils avaient généralement une version à pieu vieillotte de GhostCrypt à l'intérieur de leurs produits. Et du coup, des vieilles vulnérabilités comme celle de 2013 pouvaient encore fonctionner en 2016, on va dire. Donc, classique, un exploit, une petite particularité, ils ont décidé de ne pas utiliser du 0x90 pour les nops, le truc standard. Je pense que c'est parce que c'est détecté par pas mal de produits et du coup, ils ont pris 0x4 qui marche pareil. Mais c'est une particularité et on peut souvent les reconnaître sur ce type d'utilisation. Le but du shellcode, donner les deux images sur Internet, que tu n'as évidemment pas deux images. Et une autre spécialité sur ce groupe-là, c'est qu'ils utilisent quasiment systématiquement des serveurs compromis. Donc, ils n'ont pas leurs propres serveurs. Ils compromettent des serveurs généralement WordPress. Dès qu'une vue n'est sortie, ils les compromettent, déposent ce qu'ils ont à déposer sur le serveur et vont l'utiliser comme c'était. Donc, c'est aussi une particularité. Qu'est-ce que c'était cette image téléchargée une fois déchiffrée ? C'était le malware lui-même. Qu'on a nommé Rocrat. Et c'est vraiment leur outil favori. Dans 90% des cas où j'ai dû travailler sur ce groupe-là, ils utilisent ce malware. Et en fait, il n'est pas si mal foutu. Il fait le job. Je vais juste le décrire un petit peu sur certaines des fonctionnalités pour cette campagne. Et après, je vous montrerai les évolutions qu'ils ont pu faire au fil du temps. Premièrement, pour ceux qui utilisent les sandbox sur leur job. Dans ce cas-là, le malware détecte si la machine a un Windows XP et si c'est un Windows XP tourne dans une boucle infinie de slip. Donc, il ne fait rien. Globalement, je vous suggère de ne pas utiliser un Windows XP sur une sandbox, surtout en 2018. mais voilà. Une autre chose que faisait le malware, il détectait, il listait les process qui tournent et cherchait si dans le nom du process, il y avait partiellement mtool, ll, yd, iton, etc. Donc, il ne cherchait pas directement Python. Je présume que c'est aussi pour éviter de générer des strings de détection trop facile. mais il cherchait des sous-parties. Qu'est-ce qui se passait s'il détectait un de ces outils-là ? La plupart des malwares, quand ils détectent un outil de sécurité, simplement, ils s'arrêtent et puis ils ne font rien. Là, on ne sait toujours pas pourquoi. Aujourd'hui, si un de ces outils était détecté, il commençait à regarder un dessin animé. Donc, il streamait l'épisode 3 d'une série appelée Golden Time. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pour créer des photos IOC, si c'est pour se marrer, parce que pourquoi ne pas se marrer dans la vie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il détectait quelque chose qui ne lui plaisait pas et il commençait à regarder un show en streaming. Une particularité du malware et ce qui rend la détection par réseau un peu compliquée dans certains cas, c'est qu'il n'utilise que des plateformes légitimes, uniquement des plateformes légitimes. Par exemple, pour la partie ordre, dans cette variante utilisée pour cette campagne, il utilisait Twitter. Donc, dans le malware, on avait 7 API tokens présents. Il en essayait un s'il était blacklisté pour le second, etc. classique. Et il récupérait ses ordres directement sur Twitter. Donc, blacklisté Twitter, ça dépend des organisations, mais ce n'est pas toujours super évident. Quand il s'agissait de stocker des fichiers, il utilisait un Yandex, donc outil de cloud, pour déposer les fichiers, récupérer des fichiers, etc. Pareil. Token à recoder dans le malware et il utilisait le système. Si ça ne marchait pas, il avait un plan de backup en utilisant Mediafire. Même chose, pour déposer les fichiers, récupérer des fichiers. Et ça, toutes les variantes ont toujours utilisé divers systèmes de cloud, soit de gestion de fichiers, soit de réseaux sociaux. Après, le malware avait des choses assez classiques comme keylogging, screenshot, etc. Globalement, il prenait une cartographie de la machine et l'envoyait sur Yandex, par exemple, chiffrer. Et l'attaquant récupère les fichiers, pouvait les déchiffrer et voilà. Ça, c'est la première campagne sur laquelle j'ai travaillé. Et à peu près en même temps, en travaillant sur les samples, j'ai vu qu'ils avaient fait une autre campagne en parallèle, un petit peu différente, celle-là, qu'on a appelée Evil New Year. Il faut savoir que depuis que je travaille dessus, à chaque fois, un nouvel an, ils font une campagne. Ils fêtent la nouvelle année. Et sur les nouvelles années, ils ont toujours plus ou moins le même procédé, toujours un fichier HWP. Et cette fois-ci, ils envoient des mails se faisant passer pour le ministère de la réunification. En Corée du Sud, il y a un ministère dédié à ce qu'un jour, la Corée du Nord et du Sud soit réunifié, etc. C'est le logo que vous voyez en bas sur le screenshot. Et chaque nouvelle année, ils ont la même approche dans leur campagne. Chaque fin d'année, le leader de la Corée du Nord fait un discours de fin d'année. Et qu'est-ce que fait l'attaquant ? Il crée un document avec le logo du ministère de la réunification. et dans ce document, compare le discours qui a été fait l'année précédente et le discours qui a été fait cette année. En faisant une étude du choix des mots, pourquoi il a choisi ce type de mots plutôt que ce type de mots et donné une tendance au discours, etc. Donc très géopolitique. Et du coup, ça c'est le document de 2017. Il a fait le même type de document en 2018 avec la comparaison du discours 2018-2017. et les deux liens qui permettent de voir les deux discours, etc. Dans ce cas-là, les liens ouvrent des fichiers OLE embarqués à l'intérieur du document HWP dont le but est de déposer sur la machine deux exécutables similaires. En fait, c'est simplement si on prend le premier lien et dépose un premier exécutable, si on prend le deuxième lien et dépose le même ailleurs. Juste pour être sûr que ça marche, quel que soit le lien cliqué. Là, c'est un exemple de document avec le choix lexical utilisé pendant le discours en une année et l'autre année et pourquoi, etc. Donc dans ce cas-là, la victimologie n'est pas des ressortissants mais plutôt des politiques, des gens travaillant dans des institutions politiques ou gouvernementales. Qu'est-ce que faisait le manoir, le premier binaire déposé sur la machine ? Contrairement au cas précédent qui téléchargeait directement en recrète sur Internet, dans ce cas-là, ils ont fait une première cartographie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ? ils récupèrent le nom de la machine, le username, le chemin d'exécution du malware, la version de BIOS. On verra pourquoi après. Le but était de déterminer si la machine est intéressante ou pas pour lui. Si la machine est intéressante, il génère le binaire, le malware lui-même, recrète, et le fait installer par l'exécutable. Voici, par exemple, le pcap obtenu sur VirusTotal. Je crois que tout le monde connaît VirusTotal. En fait, il faut tourner les malwares en sandbox et on peut télécharger le pcap s'il y a eu une communication réseau réalisée. En décodant les données du pcap, on voit ce qui a été envoyé. Le premier chiffre où je n'ai pas mis de flèche bleue, c'est un ID unique pour la machine. C'est comme ça qu'il identifie l'attaquant que c'est telle machine. Ensuite, le hostname, tequila boom boom, c'est le hostname par défaut des machines virtuelles sur VirusTotal. Le username, le chemin d'exécution, on voit que sur VirusTotal, il nomme le malware par son hash et le met directement dans C, alors que l'attaquant sait très bien que c'est censé être ici. Donc, il peut assez faire. Même vous, si vous tournez en sandbox, il y a peu de chances que vous le mettiez au bon endroit. Et finalement, la version de BIOS qui est dans notre cas VirtualBox. Donc, là, l'attaquant sait aussi que la machine est une machine virtuelle tournant sur VirtualBox. Donc, dans ce cas précis, il ne génère pas l'inexécutable et la dernière charge, le dernier malware, le payload, pour de vrai, n'est pas téléchargé par la personne ciblée. Voilà. Vous avez l'index.php qui est où sont envoyées les données et si les données sont pertinentes pour l'attaquant, il génère un JPEG. Vous verrez que le JPEG c'est quelque chose de récurrent aussi. Ils aiment beaucoup utiliser cette extension. Et du coup, ils génèrent un fichier avec l'UID qui va être téléchargé par la personne, par la stage 1 si c'est pertinent. Dans ce cas-là, malheureusement, tout était d'ordre au moment où on a investigué. On n'a pas pu récupérer le dernier stage. Mais on a assez convaincu que c'était recrate parce qu'on a vu des cas similaires sur d'autres campagnes. Une autre chose durant les investigations qu'on a pu découvrir et utilisées autour de mars-avril, c'est un module à recrate. Donc, c'est un fichier qui était stocké sur un des clouds et qui est téléchargé à la demande par le malware et exécuté qui s'appelle ERSP qui, en fait, après investigation, s'avère vouloir dire ERAS Partition. Le but était d'écraser le MBR avec, là, vous la voyez mal, mais la chaîne de caractère Are You Happy ? Et quand vous rebootez, ben voilà, c'est tout ce que vous avez. Donc, ils ont un module pour wiper les machines. Vraiment, il fait, enfin, c'est une fonction. Il ouvre le physical drive et puis écrit dedans et le referme et puis reboot. Donc, la machine n'est pas morte. Enfin, elle est morte, elle ne reboute plus, mais vous n'avez pas perdu vos données. Alors là, toutes les campagnes qu'on a vues jusqu'à présent, c'est des campagnes qui ciblaient la Corée du Sud en utilisant donc des fichiers HWP, des mails en coréen, etc. Et on a une campagne un peu bizarre qui est la seule que j'ai vue aujourd'hui que j'arrive à lier à ce groupe qui ne concerne pas la Corée du Sud. Une campagne qu'on a appelée Free Milk, c'est le nom que l'attaquant choisit, ce n'est pas nous, et qui a eu lieu en mai ou juin. Et dans ce cas précis, ils ont ciblé une institution financière en Égypte. Donc absolument rien à voir avec la Corée du Sud. Donc évidemment, ils ont pu utiliser le fichier HWP parce qu'il y a peu de chances que l'utilisateur supporte ce type de format en Égypte. et ils ont également changé une partie de leurs outils et de leurs vulnérabilités. Ils ont utilisé une vulnérabilité qui était connue à ce moment-là, donc c'est un Zero Day, qui consiste à pouvoir télécharger, exécuter un point HTA disponible sur Internet. Vous pouvez aller voir la CVE, elle est super documentée, il y a des modules Metasploit, etc. Elle est très facile d'utilisation. Le but était d'être chargé des JPEGs, comme d'habitude, qui étaient renommés en exécutables ayant un semblant de nom d'update Windows. Et le but était d'exécuter un deuxième exécutable qui lui-même était un JPEG et renommé en un autre patch Windows. Et dans ce cas-là, le but était de pouvoir prendre la main sur la machine, mais il n'avait pas beaucoup d'options. Une des fonctionnalités qui était pertinente pour nous pour pouvoir faire le lien, c'est le Keylogger. On verra que le Keylogger utilisé dans Free Milk va être utilisé dans la prochaine campagne dans Rocrat. C'est comme ça qu'on lit les deux cas parce que là, on n'a pas le même malware, pas la même victimologie, pas la même zone géographique. Par contre, une partie assez grosse du malware est exactement la même. autre campagne, cette fois-ci en fin d'année où on reprend, on retrouve le mode opératoire habituel sur lequel on a l'habitude de travailler. Fichier HWP, dans ce cas-là, il se fait passer pour un avocat du comité de réunification et des droits de l'homme vis-à-vis de la Corée du Nord. et dans le mail, il invite les gens à se rencontrer et à avoir une discussion, fixer des objectifs, comment on peut travailler, etc. Dans ce cas-là, le fichier HWP avait un script malveillant avec toujours la même philosophie. Et dans ce cas-là, ils ont changé un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus déposer les fichiers sur disque et d'injecter directement dans des process le payload de Rocrat. Donc on n'a plus de fichier exécutable posé sur la machine contrairement au passé, et maintenant il l'injecte et à aucun moment il travaille sur le fichier sur disque. Suivant les cas, on a eu des... quand la personne ouvrait le document, des images qui lui étaient affichées. On ne sait pas bien pourquoi, mais voilà. Et du coup, nouvelle variante de Rocrat. Dans ce cas-là, il a commencé à rajouter de l'anti-sandbox. C'est-à-dire qu'il a commencé à détecter les sandbox en fonction des librairies. Généralement, comment une sandbox moniteur votre malware ? Elle injecte une librairie dans le malware et cette librairie fait le monitoring. Qu'est-ce que va faire Rocrat dans ce cas-là ? Il regarde toutes les librairies qui sont loadées en lui. Puis si une de ces librairies est loadée, ça c'est des librairies de sandbox. Donc à partir de ce moment-là, il détecte que ce n'est pas le fonctionnement normal, il n'est pas censé avoir cette librairie loadée en lui et du coup, crash. comme je disais, fonctionnalité pour voler les credentials du navigateur. Donc on verra un peu plus en détail après, mais il cible Chrome, Internet Explorer, Firefox. Il a commencé à rajouter de l'anti-debug aussi. Donc typiquement, il utilise des instructions qui ne sont pas supportées par OliDBG, par exemple. Donc OliDBG, quand vous essayez d'exécuter cette instruction, il crache et puis vous n'avez plus qu'à recommencer. Et comme d'habitude, il utilise une infrastructure... Oui ? Oui, non, c'est 32 bits. En fait, on s'en fout, ça marche. Non, et en fait, derrière une poteau, c'est bizarre. HWP, c'est un peu comme Office, il est compilé en 32 bits aussi, donc tout ce qui est exploit, qu'il doit utiliser, ils sont sur une full 32 bits du début à la fin. On n'a vu aucun sample 64 bits. Et comme d'habitude, ils utilisent des plateformes légitimes, ils changent un petit peu avec le temps. P-Cloud, Box, Dropbox, Yandex. Yandex revient assez fréquemment, mais ils changent assez souvent de Cloud Provider. Donc on arrive en début 2018, avec, comme en début d'année, toujours la même chose, un nouveau document, soi-disant écrit par le ministère de la réunification. Mais dans ce cas-là, si j'avais flouté, c'est qu'il y avait vraiment des noms d'employés, soi-disant, qui ont écrit le document, leur numéro de téléphone, qui était leur vrai numéro de téléphone, leur mail, etc. Donc, le document est vraiment bien foutu, de ce point de vue-là. Il ne serait pas impossible, on n'en a pas de preuve, là, je spécule, qu'il ait été récupéré au ministère pour pouvoir être réutilisé derrière. Toujours le même principe, vulnérabilité EPS utilisée et téléchargement de Rocrat. Une chose intéressante, c'est que depuis, je crois, deux, trois semaines, quelque chose comme ça, en Google, le processeur a complètement supprimé le support de EPS. Donc, Ghostscript n'est plus inclus et ils ont arrêté le support. Donc, au moins, ils n'auront plus ce problème-là. Ils auront d'autres problèmes, mais plus celui-là. Typiquement, ils n'utilisent pas les macros non plus, ce n'est pas supporté par HWP, mais ils supportent le JavaScript, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Bref. Là, jusqu'à présent, on avait toujours... Oui. Spider-Monkey, je crois. Je ne suis pas sûr. Même sans faille, c'est un langage de script fait pour être exécuté. Jusqu'à présent, ils utilisaient à chaque fois des vulnérabilités connues, pas de zéro-day. Ils utilisaient des choses. Le HTA a été utilisé peu de temps après avoir été rendu public. Les EPS, c'était à chaque fois des vieilles vulnérabilités. Et il y a eu un changement fort qui a démarré début novembre, mais on ne l'a détecté qu'en janvier. Tout a commencé par une communication du CERC national coréen, avec qui on a des très bonnes relations, qui expliquait qu'une vulnérabilité flash était utilisée in the wine. En même temps, Adobe a sorti un patch. Donc, on a commencé à investiguer et essayer de voir si on trouvait le sample lié à ce zéro-day. Et on a fini par le trouver. Et là, les attaquants ont fait quelque chose d'assez malin d'un point de vue design du zéro-day. Donc, au début, on avait un document Word. Excel peut-être. J'ai un doute. Excel ou Office. Un document Office dans lequel il y avait un objet flash qui n'exploitait pas la vulnérabilité, qui était safe, entre guillemets. Son but était de communiquer à un premier serveur et récupérer une clé qui permettait de déchiffrer un deuxième objet flash. Et ce deuxième objet flash contenait l'exploit en question. Qui, lui, allait sur un deuxième serveur pour récupérer le pilote final. Pourquoi c'est malin ? C'est que dès qu'il voit le fichier apparaître sur Virus Total ou peu importe, il coupe le serveur A et vous, vous récupérez le fichier mais vous êtes incapable de pouvoir analyser l'exploit parce que vous ne recevez plus la clé du serveur A. Donc, en fait, systématiquement, dès qu'un sample était poussé sur VT quelques temps après, le serveur A était coupé et on ne pouvait pas investiguer. On savait que c'était un autre flash, on savait qu'il était loadé par le premier mais on n'avait pas la clé pour le loader. Ce qui rendait l'investigation plus compliquée. Et du coup, d'un point de vue de l'attaquant, c'est assez malin comme architecture. Quel était le but ? La même chose, il téléchargeait à la fin un JPEG qui était, recrate, une nouvelle version généralement. Et voilà. Donc, je n'ai pas la timeline pour ça mais en mai 2018, il y avait le sommet US-Corée du Nord d'organiser. Pareil, ce type d'événement est fréquemment utilisé par l'attaquant pour envoyer des campagnes de spam parce que c'est très populaire dans le pays et tout le monde en parle, etc. Et, comme d'habitude, fichiers EPS, vulnérabilité et téléchargement. Alors là, ils ont fait un grand effort, c'est pas un JPEG, c'est un PNG pour rester sous les radars. Et dans ce cas-là, ils ont utilisé des chemins contenant Unlab, qui est une société de sécurité et un antivirus en Corée du Sud, donc qui est très utilisé localement pour déposer leurs fichiers. Dans certains samples, je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas qu'ils ont juste merdé, tout le debug est encore là, donc on a des prints de chaque fonction, ce qu'elles font, pourquoi, leur état, à l'entrée, à la sortie, c'est plutôt pratique quand on a analysé. Un keylogger. Et, cette fois-ci, le malware, contrairement à Rockrat et à qui utilisaient des services de dépôt de fichiers ou de réseaux sociaux, il utilise un mail comme serveur de contrôle. Donc, Naver, c'est une société de mail extrêmement populaire en Corée du Sud et qui propose un mail gratuit où vous enregistrez, vous avez un email. Et là, le malware, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se connectait à un mail chez Naver, les credentials étaient hardcodés dans le malware, et allait lire les derniers mails et les derniers mails contenaient les ordres qu'il avait à exécuter et pour exfiltrer, il envoyait des attachments et il exfiltrait les documents. Donc, voilà. Le mail, si vous voulez écrire à l'attaquant. Donc, comme les credentials étaient hardcodés, on s'est dit, on va essayer de voir si on y a accès, mais le compte était loqué à ce moment-là. En fait, je pense qu'il y a des chercheurs de partout dans le monde qui ont commencé à se connecter sur le compte et Naver, ils ont un système de protection si vous vous connectez de trop de pays différents dans un trop court laps de temps. et on a identifié que le malware utilisant de Naver avait déjà été utilisé en 2016, donc quelques années auparavant. On ne l'avait pas vu depuis 2016, donc il y a quand même un gros trou entre 2016 et 2018, simplement avec un autre mail provider, mais le malware elle-même. Comment est-ce qu'on link toutes ces campagnes ? Certaines liens sont faciles, c'est le même malware, voire le même API key ou des choses comme ça. La phase de reconnaissance sur toutes les versions est la même, ça c'est le graphe flot dans Ida, il est strictement identique. Hormis des fois, si vous êtes super attentif, vous verrez qu'il y a des patches parce qu'ils ne vérifient pas que tout se passe bien par moment, mais ça s'arrête là. Entre Free Milk et Rokrat, donc Free Milk c'est la campagne qui a ciblé l'Egypte qui était complètement différente et qu'on se demandait, enfin dans l'image globale elle est vraiment bizarre, par contre le styleur de credentials dans les navigateurs était exactement le même, enfin c'est importé dans le même ordre, c'est exactement le même design et c'est assez énorme, c'est pas deux fonctions, enfin entre l'usage de SQLite, l'usage qui store Microsoft pour récupérer les credentials, etc. c'est quand même une bonne vingtaine ou trentaine de fonctions qui sont identiques. Et quelque chose que j'adore c'est qu'ils font les mêmes fautes d'orthographe, je vais pas les blâmer, j'en fais autant qu'eux, mais du coup on arrive à les suivre avec leurs fautes d'orthographe généralement, comme registry, et blague à part, si vous faites des règles Yara sur les fautes d'orthographe, ça marche super bien pour suivre les gens, parce que généralement ils copie-colle, ou alors ils ont l'habitude de faire la même faute, ça marche moins si vous traquez des groupes anglais évidemment, sauf s'ils essayent de se surpasser pour un autre, mais bon. Autre similitude entre chaque cas, les PDB, donc les chemins de compilation qu'ils oublient de supprimer ou qu'ils s'en foutent, à chaque fois ils ont un pattern assez commun, donc beaucoup sont dans D2.highschool, et le système de versionning est un peu pareil, il y a toujours du T plus M, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, ils ont une manière de créer leur répertoire qui est toujours assez similaire. Pareil, c'est des choses qu'on pourrait créer artificiellement, mais on remonte sur des cas de 2016 où le groupe n'avait pas été encore rendu public et du coup copier un groupe qui n'a même pas été encore rendu public, ce n'est pas évident. Le shellcode, les shellcodes utilisés dans les exploits EPS sont très similaires, toujours ces images en payload, donc JPEG ou PNG quand ils sont un peu fous, toujours des serveurs compromis ou des serveurs légitimes, des providers de cloud légitimes, c'est toujours le même mode opératoire. Quand c'est des serveurs en compromis, je pense que dans 80% des cas, peut-être même plus, c'est des WordPress compromis. Et une victimologie qui, à part le cas Free Milk en Egypte, est toujours la même, c'est toujours des choses liées aux restortissants nord-coréens en Corée du Sud ou les associations qui les accompagnent ou les avocats qui les accompagnent ou alors le ministère de la réunification. Donc on a toujours un point commun à part le cas Free Milk sur la victimologie. Ce qui rend les choses assez difficiles à traquer parce que quand vous ciblez des sociétés, elles ont des proxys, elles ont une capacité, ça finit généralement plus vite sur Virus Total, etc. Quand c'est des particuliers, faire des suivis de campagnes de particuliers où il y a seulement 5 mails qui sont envoyés à 5 ressortissants nord-coréens et ils ne sont pas dans l'annuaire, je ne peux pas aller les appeler. C'est assez challenge par moment de pouvoir récupérer les infos. Alors, il y a une autre campagne dont je vais vous parler, elle est un peu particulière, je l'ai mise à part parce qu'en fait on n'est pas d'accord. Nous, on estime que ce n'est pas ce groupe nos collègues de Corée du Sud de deux différentes sociétés Unlab et E-Security nous affirment que c'est les mêmes et du coup, j'ai décidé de la rajouter en extra même si on n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, c'est le seul cas qu'on a, au moins, avec l'utilisation de malware sur Android. Le malware était distribué par un système de messagerie instantanée local utilisé uniquement en Corée dont je ne me rappelle même plus le nom et les gens recevaient un message disant d'avoir été chargé ce fichier APK, cette application Android pour pouvoir faire des visioconfs et des choses comme ça pour pouvoir discuter. et le fichier était hosté sur un site web qui s'appelle cg-alim. Dans ce cas-là, ce n'est pas un site compromis, je pense que c'est un site qui a été fait pour. Le malware était assez standard pour ce qu'on peut voir sur Android. Donc, lister les informations, récupérer la géolocalisation, récupérer les contacts, les SMS, l'historique des appels, les emails, les photos, etc. Quand vous regardez la liste des droits nécessaires, il n'y a pas un droit qui n'est pas nécessaire. Mais a priori, ça a marché. Les données étaient envoyées au même site que là où était téléchargée l'APK. Dans le pass, c'est peut-être écrit vachement petit pour vous, mais dans le pass, il y a iCloud, mais ce n'est pas du tout iCloud, c'est juste un répertoire. On a découvert une autre variante avec la même chose, mais une spécificité, c'est qu'il essayait d'exécuter un exploit sur le téléphone pour le router, pour avoir un accès route temporaire. La CVE 2015-36-36. Donc, c'était le même malware, simplement, il avait une fonction qui déposait le fichier, l'exécutait, et s'il arrivait à être route, en profitait pour aller voir les files systems à côté. Sur le même serveur, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre malware déposé, un exécutable, cette fois-ci, sous Windows, ainsi qu'un document doc Word qui permettait de télécharger cet exécutable. Le document Word est un document en coréen qui explique la supprimatie chinoise dans le domaine du bitcoin. Donc, deux, trois pages d'explications et en utilisant une vulnérabilité connue au moment de la création du document, allait télécharger les deux exécutables et un fichier de config qui s'appelle destock.ni dans ce cas-là. Ce qui est intéressant dans ce malware-là, c'est qu'un petit peu comme les autres cas, ils utilisent un service légitime, PubNub. Ils utilisent leur API pour, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est une API de Data Stream Network en mode Publish, Subscribe. Donc, on s'inscrit pour recevoir des messages et c'est utilisé pour faire de la publicité de ce type de choses-là et aussi en production dans certains environnements. Et en fait, il a créé un compte chez eux et a utilisé ce service-là pour que le malware s'inscrive au flux et reçoive au lieu de la pub ses ordres. Et voilà. Je pense que c'est le seul cas que j'ai vu aujourd'hui qui utilise ce service-là qui est très connu pour les entreprises, qui est vraiment énormément utilisé surtout aux Etats-Unis et là, il a été détourné dans ce but-là. Pareil, dans ce cas-là, on a certaines strings en chinoise qui sont présentes mais ça ressemble plus à regarder ces Chinois qu'autre chose. Pareil, dans ce cas-là, nous, les liens, on n'a vraiment rien de très fort qui nous laisse supposer que c'est le même. Beaucoup de journaux en Corée ont dit que c'est le même groupe qui est derrière cette application Android. Certains chercheurs l'ont dit aussi. Certains chercheurs nous ont dit qu'on le sait mais on ne peut pas vous expliquer pourquoi. Peut-être qu'ils ont raison. Donc, aujourd'hui, Talos, on ne lit pas ces deux groupes-là. On les suit aussi. On essaie de voir si des nouvelles choses apparaissent, s'il y a d'autres malwares utilisant ce protocole-là et voir si, peut-être que dans six mois, ils vont utiliser des modules qui sont utilisés précédemment dans d'autres cas ou autres ou croiser des infrastructures ou croiser des tokens ou peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, on les considère comme deux groupes différents. Donc, pour finir, c'est un groupe qui est moins médiatisé que le serait Blunov, Lazarus ou ces autres groupes qui ciblent en fait des institutions, qui ciblent des entreprises et qui ciblent des entreprises américaines ou européennes ou autres. Donc, du coup, les médias sont beaucoup plus enclins à en parler. Par contre, en Corée du Sud, la presse en parle énormément parce qu'ils ont un sentiment particulier envers les Nord-Coréens dans leur pays et la situation géopolitique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, du coup, il y a beaucoup de médias qui parlent systématiquement là-bas de ces campagnes-là ou quand des avocats sont ciblés, etc. Mais pas du tout chez nous. Donc, dans les journaux ici, même aux Etats-Unis, on ne verra pas d'articles qu'on est obligé de lire les articles en Corée, ce qui n'est pas super facile. Pour suivre l'actualité. Et là, on est sur des campagnes d'attaques ciblées qui ciblent des individus plus que des organisations, comme je l'ai dit, ce qui rend le suivi beaucoup plus compliqué parce que c'est des end-users, c'est des GSM personnels, c'est des PC personnels. Et du coup, en termes de suivi de campagne, c'est un peu plus compliqué si on n'a pas la collaboration de personnes sur place pour nous aider. Mais on trouve des solutions. Donc, avant que vous vous posez la question, on ne fait pas d'attribution en pointant un pays en particulier chez nous. Je vais vous laisser faire votre propre attribution avec les éléments que je vous ai donnés sur qui est potentiellement derrière. En tout cas, ils ont pas mal d'informations sur qui sont les ressortissants, où ils sont, leurs contacts, leurs emails, ils ont compromis un événement pour récupérer les emails des participants, envoyer des campagnes de spam, ils récupèrent des documents au ministère de la réunification aussi. Donc, ils ont une capacité non négligeable, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Salut, merci. Est-ce que tu penses pas plutôt que toute la partie avec Free Milk, vu qu'elle est tellement indépendante de groupe 1, 2, 3, ça serait pas plutôt genre, ils ont acheté un broker, la payload, en tout cas, je crois que c'est un Stealer, qui va bien, et ils l'ont juste utilisé, enfin c'est utilisé par un autre groupe ? Non, ça c'est mon sentiment personnel, donc c'est pas ce qu'on blog poste. En fait, je pense que le groupe en question, ils sont pas tout seuls, ils sont chapeautés et il y a plusieurs groupes, peut-être Blunov, etc. Et chaque groupe est intéressé par un domaine, donc il y a ceux qui vont être plutôt financiers, qui vont cibler du Bitcoin, des ATM, comme dernièrement, etc. Et ce groupe-là s'occupe des ressortissants. Mais à un moment donné, c'est pas impossible qu'ils aient le même GitHub et puis qu'ils aient piqué le Stealer du voisin parce que ça prend moins de temps. Je sais pas, mais je le vois plutôt comme ça, c'est qu'en fait, c'est des groupes différents qui sont chapeautés par quelque chose et se partagent certains modules au besoin. Ok, merci. Parce que là, c'est vraiment très à côté en quelque sorte, c'est pour ça. J'en parle, mais la victimologie est vraiment différente, mais le code est exactement le même, donc peut-être qu'ils se partagent. Et on l'a pas vu dans d'autres choses. Si vraiment c'était vendu, je veux dire, c'est quand même pas super advanced. Pour envie, il faudrait en vendre un bon paquet et on l'aurait vu ailleurs. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est pas un copier-coller de Stack Overflow comme des fois on voit. Question un peu généraliste, comment on en vient à définir le nom du malware ou le nom du groupe ? Chez nous, le groupe, c'est groupe et on incrémente. Donc c'est super advanced. Des fois, on est obligé de faire disparaître des groupes parce qu'on les fusionne, parce qu'après plusieurs temps d'investigation, on décide qu'ils sont liés à ça, donc on fait disparaître le numéro. Donc nous, c'est ça. Pour le nom des malwares, on fait ce qu'on veut. C'est le chercheur qui a travaillé dessus qui décide de le nommer en validation avec ses collègues pour éviter de faire des trucs débiles, mais on n'a pas de règle particulière. Mais en fait, il y a vraiment des... Si vous prenez ce groupe A2-3, il est nommé Skircroft par Kaspersky, je crois. Et eux, ils ont décidé de lier ce que nous, on estime être trois, quatre groupes différents en un seul. Donc quand vous venez à une conférence et Kaspersky vous parle ou qu'on va vous parler, on ne parle pas forcément de la même chose, mais certaines sous-parties sont les mêmes. Donc c'est extrêmement difficile à suivre et même si demain on décidait d'une nomenclature internationale de nommage, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'estimer que c'est des groupes différents pendant que les autres vont estimer avec leurs infos que c'est les mêmes groupes. Et même en ayant une nomenclature unique, on se retrouverait avec des problèmes de cohérence. Aujourd'hui, il n'y en a pas et nous, ces groupes, on incrémente. D'autres questions ? Merci, c'était super intéressant. Je me demande, la KISA, l'organisation de l'agence sécurité en Corée du Sud. Je crois qu'il y a un son fort sur le Corée du Nord, évidemment. Il y a une collaboration dans la recherche avec vous, avec les autres groupes. Et qu'est-ce que tu penses de leur capacité ? de KISA ? Nous, on a des bonnes relations avec eux. Donc typiquement, des choses tout douettes, mais avant de publier, on les notifie de ce type de choses-là. Et du coup, moi, je ne m'occupe pas de la partie partenariat. On a une équipe dédiée aux échanges qui, dans mon cas, je ne suis pas censé travailler sur du tel pérette, par exemple, parce que mon but c'est de publier, donc à un moment donné, on va avoir un problème. Par contre, on a une équipe qui, elle, accepte du tel pérette, qui va travailler avec eux, qui peuvent échanger et au besoin, revenir vers nous si ça venait à s'ouvrir en termes de tel pérette. Mais on a une équipe dédiée aux collaborations et avant chaque publication, avant que je fasse quoi que ce soit, je les notifie. Ils vont notifier nos partenaires qu'on a à travers le monde. Là, on a publié un article qui n'a rien à voir, mais sur le Brésil, ils ont prévenu le Brésil, le law enforcement au Brésil et tous nos partenaires au Brésil. Mais moi, ce n'est pas ce que moi, je fais. Moi, je m'occupe de la partie investigation. Après, je leur donne la main, je leur laisse le temps nécessaire à faire ce qu'il y a à faire. Imaginons, ils ont envie d'arrêter quelqu'un avec le law enforcement, je vais attendre qu'il soit arrêté. Et puis, en plus, je pourrais écrire une ligne, il a été arrêté. Mais ça s'arrête là. Sur cet aspect-là, je ne pourrais pas trop en parler parce que je ne suis pas dans les échanges. Mais ils ont lieu. D'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, on peut remercier notre orateur. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.